Alors le succès de la notion de résilience tient sans doute à la conviction que chacun possède en lui les ressources pour surmonter les expériences traumatisantes. Cette croyance fait vraisemblablement écho à une époque où s'est imposée l'idée que dans tous les registres de la vie, l'individu est autosuffisant, autoréférencé, entrepreneur de sa propre vie. Or cette absence d'altérité en passe de devenir une culture crée infiniment plus de problèmes et de souffrances qu'elle ne permet de solutions. Au-delà de l'illusion de l'autosuffisance, la résilience est finalement moins une question de ressources individuelles, de capacité à rebondir, qu'une question de relation, d'altérité retrouvée, de capacité à soigner et à reconstruire ce qui a été nié, c'est-à-dire la reconnaissance de la dignité de l'autre. Ce matin, deux interventions qui vont se succéder, on dira sans transition. Dans un deuxième temps, Sandra Vis, artiste, art-thérapeute et thérapeute de famille, s'entretiendra dans un dialogue avec Didier Tronche, président de la CNAP et président de la CSEA, psychanalyste, éducateur, directeur général du secteur social et médico-social. Dans un premier temps, Lionel Beauchot, psychologue clinicien, expert auprès des tribunaux, membre du Conseil national des avis déontologiques et éthiques, responsable clinique de la maison de la parentalité et des familles d'Aix-les-Bains, va intervenir pour une conférence intitulée « Elle n'a pas réalisé qu'elle était née ». Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vous dire un peu quand même l'émotion qui est la mienne de venir, d'abord qu'on me donne ce temps de la parole, ce temps du dépôt de la parole, et puis une émotion qui est aussi liée au fait que, au-delà de la présentation qui a été faite par Stéphane Corbin, que mon premier métier était un métier, j'étais éducateur spécialisé, et j'ai exercé, tout jeune éducateur spécialisé, j'avais 22 ans, en AEMO. Il y a de ça un petit moment. Et à l'époque, je me posais une question importante, ce que je faisais. Alors, qu'est-ce qui me poussait à entrer, franchir ses portes et puis rencontrer ses familles ? J'en savais pas grand-chose à l'époque. Ce que je savais, par contre, et ce qui me mettait en mouvement, c'était que je savais, je me le formulais comme ça à l'époque, qu'il était important que ça parle. Voilà. Voilà. Qu'il était important que ça parle. Alors, j'apprendrai plus tard que ça parle ne suffit pas et qu'il fallait aussi que ça porte. Voilà. Voilà un peu pour me ramener à mes origines, j'ai envie de dire, professionnelles. Les traumas, les violences intrafamiliales, vous le savez, et on en parle ici depuis maintenant trois jours, provoquent des retournements. Moi, je parle de sujets dégondés et en particulier ces violences intrafamiliales, ces traumas vont provoquer des impossibilités de parler, de parler vraiment, de poser des questions et d'obtenir des réponses. Pour un enfant qui va suffisamment bien, ces questions-là que vous avez face à vous, comment c'était quand j'étais petit, comment c'était quand j'étais dans ton ventre, comment c'était quand j'étais dans ta tête, sont des questions que pose tout enfant, des questions fondamentales empêchées lors des violences intrafamiliales. Ces violences intrafamiliales, la plupart du temps, provoquent des traumas, des traumas des organisateurs. On estime, ce sont des estimations, mais qu'à peu près pour 60% de ces violences intrafamiliales, elles vont provoquer des traumatismes au sens clinique du terme. Et ces traumas ont des caractéristiques terribles pour le sujet, terribles pour l'enfant. D'abord, elles éclatent le temps, c'est cette mise à mal du temps et de l'espace. Deuxièmement, elles viennent renverser et faire vaciller le socle identitaire et générationnel dans lequel, normalement, nous nous trouvons inscrits. Et troisièmement, et bien d'autres choses encore, elles font perdre aux mots leur sens et leur valeur. Je disais tout à l'heure, l'enfant est comme dégondé. Normalement, quand tout va bien, les mots sont censés séparer et relier à la foi. Les mots sont censés séparer et relier à la foi. Dans l'hyvalence intrafamiliale, et tout particulièrement dans l'inceste, vous voyez, ça c'est une lettre, il y a quelques mots dessus. Dans l'inceste, il se passe ceci. Les mots sont resserrés, collés, tordus, on n'y comprend plus rien. Les mots collent entre eux, les mots sont censés séparer et relier, là ils sont collés. Il n'y a plus d'amarre, tout vacille, tout est changeant, tout est instable, tout est impermanent. et on retrouve des enfants, puis des adultes, on en reparlera, qui sont, comme le disait Esther Bick, comme des cosmonautes lâchés dans l'espace. Mais ce n'est pas la vision poétique du cosmonaute que j'évoque là, dans cette gravité, c'est véritablement la question de l'absence totale d'amarre et d'arimage. Ce n'est pas facile, un micro et puis un petit bouton, mais bon, on va s'en sortir. Le trauma, le trauma, c'est quoi ? Le trauma, c'est toujours un trop d'un côté. Mais alors, ça peut être un trop d'absence, un trop de vide, ça serait le champ des carences et des négligences graves. Au bout du bout, on est du côté de la figure de la mésalliance, de l'abandon, et puis c'est parfois un trop de présence et au bout du bout de ce trop de présence, c'est cette fusion qui dure au-delà de ce qui est raisonnable et on arriverait au bord de l'inceste. Et si le trauma, c'est un trop d'un côté, c'est que c'est toujours aussi un trou de l'autre côté, un trou dans le psychisme, un trou dans la psyché, un trou dans le cœur. Alors, au moment où je vous parle d'un trou dans le cœur, ou un trou dans le ventre, je pense, mais ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est aussi un monstre en soi. D'accord ? Comme s'il y avait un espace qui s'était créé pour laisser un alien entrer. quand il y a du trop et c'est ce trop du trauma, là aussi, soit il n'y a plus de mouvement possible, le sujet se fige, s'arrête, ou alors c'est de l'agitation. Quoi qu'il en soit, il est sur le moment pas possible d'échapper. Impossibilité de bouger, trop d'agitation, et je pense, je me permets une petite incise, on est un peu débordé en ce moment par un surdiagnostic, je pense au trouble du déficit et de l'attention, et moi j'entends à chaque fois dans le trouble de l'attention quelque chose qui est en trois mots, les troubles, enfin d'ailleurs plus, les troubles de la, et plus loin, tension. Voilà, mais voilà, ça c'est pour vous rééveiller le matin. Le trauma, c'est aussi parfois l'absence de mots, ou des mots tordus, je pense aux ouvrages de Claude Ponty, si vous connaissez, et puis c'est parfois aussi le trauma de véritables attaques à mots armés, on connaît les attaques à mots armés, on découvre nous, en AIMO bien souvent, les attaques à mots armés. Quoi qu'il en soit, le trauma attaque, persécute, insiste, revient, creuse le vifle de la plaie, crée une boucle sans fin. Et la question qui nous anime là ce matin, tous trois, Didier, Sandra et moi, c'est de se dire comment on trouve une échappée dans cette boucle. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échappée sans la rencontre avec un autre, mais un autre engagé, il ne peut pas y avoir de résilience, on va peut-être essayer d'en dire un peu plus de ce terme, sans cette rencontre avec un autre, sinon il n'y a pas de résilience, il n'y a que de la survie. Et il me semble, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, que les deux, enfin, les deux conditions, les deux, c'est un peu englobant, un peu totalitaire, les deux conditions de la résilience, c'est le fait de trouver sur notre chemin ce que j'appelle un porteur et un narrateur. Un porteur et un narrateur. Alors le porteur, on pourrait aller le regarder du côté de la clinique, de l'attachement, de la question du lien, de la question de la figure d'attachement, de la nécessité d'avoir un porte-avion pour pouvoir refaire le plein de bon, de beau, de mots qui sont détordus, de mots qui retrouvent le sens de la question du doux, j'allais dire du goût, du goût ou du doux. Et puis, ça c'est du côté du porteur et il y a la question du narrateur, la clinique de la narrativité ou la nécessité de broder une histoire de vie à plusieurs et c'est ce qu'on va attendre aussi ce matin et en venant ce matin, en préparant cette intervention, je me disais qu'on était peut-être des cols porteurs, vous voyez, on porte sur le col, on porte sur le dos et hier, on a parlé de la fatigue d'être soi, en tout cas de la fatigue professionnelle, on a parlé de traumatisme vicariant, de traumatisme par compassion, voilà, porter sur le col, porter sur le dos, être colporteur, c'est essentiel, mais effectivement, qui prend soin de ceux qui prennent soin ? Il y a eu effectivement des paroles assez passionnantes hier sur cette question-là. Alors, la clinique de l'attachement, la question du porteur, c'est presque plus beau, moi, m'a fait penser à beaucoup de choses, mais me fait penser déjà à la question du maternage, de la maternance, un maternage qui ni n'exclut l'enfant, ni inclut l'enfant. Et je pensais à la question du maternage autour du regard. Tout enfant doit avoir ressenti au moins une fois, c'est le programme minimum, qu'il a été regardé comme quelqu'un d'exceptionnel, au moins une fois. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Mais il faut aussi que cet enfant ait été regardé sans que le regard le traverse et il faut aussi qu'il ait été regardé voyant aussi que celui qui le regarde regarde parfois au-delà de lui. D'accord ? Soit le regard le traverse, soit le regard l'englobe, le détruit, le fusionne. Et il me semblait que un portage qui va bien qui va bien. C'est un portage dans lequel il y a quand même un minimum d'ambivalence. J'ai une définition de l'ambivalence qui est basique mais qui me paraît assez claire. L'ambivalence, c'est quand l'envie balance. Et c'est très important qu'effectivement ce maternage soit une oscillation entre un regard qui se porte sur moi et un regard des fois qui s'en va au-delà et qui revient. L'ambivalence, ça crée une brèche salutaire, un espace pour être, un espace pour vivre. sinon, c'est la disparition ou c'est l'arbitraire du pouvoir de l'autre. Le porteur, le narrateur, ce qui humanise, ce qui soigne, ce qui fait du bien, ce qui est thérapeutique, c'est de transformer un vécu en récit. C'est de fabriquer une histoire en commun. Et la question de la résilience, ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment une histoire en commun. C'est pas ce qu'on doit attendre de l'autre, c'est ce qu'on doit faire ensemble. Et l'idée aussi, c'est que construire une histoire ensemble et créer une histoire, c'est créer du temps. Quand on peut créer une histoire, on permet d'apprivoiser ces bouts terribles de réel. Et j'avais envie de partager avec vous l'histoire d'une enfant, Lauriam, qui au moment, à ce moment-là, a 4 ans, un peu plus que 4 ans. Lauriam, c'est une enfant qui a été abandonnée, dont la mère a souhaité accoucher sous X, accoucher au secret, et qui a eu la chance, cette mère biologique et cet enfant, ça se passait à Paris, d'être accompagnés tous deux, cet enfant à naître et cette mère en devenir, d'être accompagnés par une association qui avait vocation, non pas de faire changer cette femme d'avis, mais de les accompagner tous deux dans ce chemin si singulier. Et parce que cette mère et cet enfant ont été accompagnés, lorsque l'enfant est né, lorsque cette petite fille est née, on a pu lui dire deux choses, pas plus, c'est un accouchement au secret, mais deux choses. C'est que sa mère biologique était réunionnaise et que son père biologique venait de la République démocratique du Congo. Et quand, deux mois et demi après, les parents de cet enfant sont arrivés, la mère biologique n'étant pas revenue sur ses propos, elle avait tenu bon, bien entendu, ses parents ont eu ces deux éléments ensemble, partagés avec l'enfant. Cet enfant a parlé très vite, très bien, mais présenté, bien entendu, bien d'autres difficultés. Bien entendu, c'est pas un caractère d'inélectabilité, mais bien entendu parce que cette parentalité est une parentalité d'une très grande complexité et nous le savons quand nous travaillons en AEMO. Et quelques années plus tard, quatre ans, quatre ans et demi, le père accompagne sa fille à l'école, main dans la main, et cette petite fille, du haut de ses quatre ans, dit tient son père par la main, je vais pas vous le faire monsieur Corbin, mais c'est pas l'envie qui m'en manque d'être un peu relié là, mais bon, je vais faire gaffe, prendre la main de Sandra. Et elle lui dit papa, tu sais, des fois je me souviens que quand j'étais petite, j'allais chasser le lion avec mon père dans la savane. Papa, tu sais, des fois je me souviens que quand j'étais petite, j'allais chasser le lion avec mon père dans la savane. Phrase formidable, Dolto est dans son corps, puisque cette petite fille ne confond absolument rien, ni qui est son papa, ni qui est son père, et qu'elle en plus, elle est capable d'imaginer quelque chose que avez-vous, vous, un père avec lequel vous avez chassé le lion dans la savane, ça m'étonnerait. Voilà, la question après, et je n'irai pas plus loin de ce côté-là, mais c'est comment le père prend ça. Si on a un père très fragile, il pourrait lui en coller deux, permettez-moi, en disant, mais tu te trompes, ton père c'est moi, ce n'est pas le cas, ce père a tout simplement dit à cet enfant, mais tu sais, tu es né à Paris. Comme si ce bout de réalité permettait d'arriver à l'enfant et de lui permettre quand même d'aller voyager jusqu'en Afrique sans confusion et sans délire. Elle créait une histoire, elle créait du temps, elle y était autorisée. Ce qui soigne ce qui protège ce qui peut-être offre une résilience c'est le fait de se fabriquer une histoire en commun. Dès lors que je peux me souvenir ça va et vous le savez dans les figures du trauma il n'y a pas de souvenir il n'y a pas de réminiscence mais il n'y a que de la reviviscence. Alors comment on s'y prend comment on s'y prend déjà c'est de se dire qu'effectivement une histoire c'est toujours une narration à plusieurs pour des enfants qui n'ont pas de questions. Je reviens tout à l'heure comment c'était dans ton ventre comment c'était quand j'étais dans ton ventre comment c'était quand j'étais dans ta tête et puis c'est aussi est-ce que la narration c'est construire une histoire juste ou juste une histoire on l'aura entendu c'est effectivement juste une histoire mais qui devient juste pour moi et j'avais envie si le temps me permet je vois que le temps passe vite mais de vous lire rapidement un petit extrait du bébé le bébé écrit par Marie Dariussec en 2002 paru chez P.O.L. voilà ce qu'elle écrit Marie Dariussec le bébé que j'étais a vu à six mois l'homme marcher sur la lune mes parents m'avaient réveillé au milieu de la nuit pour me mettre devant la télé j'aime qu'ils aient eu cette idée j'aime les jeunes gens qu'ils étaient le bébé que j'étais a reçu deux chocs sur la tête glissant de l'épaule de ma mère qui tentait charger de course de grimper l'escalier du parking puis jaillissant des bras de mon père qui me jetait en l'air trop près du plafond j'aime la symétrie de ces récits croisés une chute et un jet le sol et le plafond ma mère et mon père les corvées et les jeux le bébé que j'étais et là on a une somme de verbatim comme dans nos rapports le bébé que j'étais ne disait jamais rien tu as parlé à 18 mois et marché à 18 j'avais de l'érythème aux fesses on passait mes langes aux stérilanges les couches jetables n'existaient pas encore j'étais difficile à chausser j'ai mangé des crottes de bique en les prenant pour des bonbons ma première nounou avait des crises de délirium très mince mais mes parents ne l'ont su que tard j'étais si goulue qu'il fallait fendre mes tétines j'avais des bavoires en éponge et dans elles que ma mère m'a donné mon nom est brodé dessus je les tourne et retourne entre mes mains la fiction elle est là voilà ce que serait juste une histoire et qui devient une histoire juste j'en reviens sur la clinique de la narrativité on y est de la nécessité pour nous de recueillir l'ensemble des éléments de l'histoire de l'enfant je suis parfois très en colère lorsque j'anime des groupes d'analyse de la pratique et que lorsque je demande aux professionnels avant de poser la question de me raconter l'histoire de cet enfant et que et que j'entends qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas pris le temps d'aller regarder d'aller ouvrir les dossiers ça me fâche mais voilà peut-être on en parlera tout à l'heure l'important c'est la trajectoire c'est le mouvement et ce c'est pour l'enfant qui va bien jamais arriver là où nous voudrions qu'il arrive on ne doit pas rééduquer mais on doit faire un travail de psychisation alors on a dit tout à l'heure que la question de la résilience c'était tout autant la question de l'enfant que la question des adultes qui l'accompagnent et peut-être d'ailleurs même la question de de ses rencontres et ça m'amène sur la question du travail du travail en équipe support de la résilience et je vous propose cette idée voilà d'une équipe cloud d'accord d'une équipe qui va offrir à l'enfant qui va offrir à cet enfant souffrant et traumatisé un nuage de mots un nuage d'émotions il nous faut impérativement avec tact et engagement proposer à l'enfant à qui on a volé ses mots et ses émotions ses mots et ses affects lui prêter provisoirement nos mots et nos émotions pour qu'il retrouve à un moment donné les siens il est question d'engagement il n'est pas question d'interprétation mais il est question tout simplement de sous-titrage voilà ce que serait une équipe cloud et puis il y a l'idée de l'équipe comme miroir de l'enfant vous voyez on revient à la question du regard la question de quelque chose qui revient vers moi mais modifié par la rencontre avec l'autre une pratique à plusieurs et je pense là à un enfant que j'accompagnais un petit enfant qui avait 6 ans et il n'allait pas bien cet enfant il m'était accompagné par une assistante familiale dans des histoires de trauma et puis il arrive il me monte sa main et il avait une petite griffure sur la main enfin pour moi c'était une petite griffure et il me dit il m'appelait le docteur des soucis et il me dit docteur des soucis tu peux me mettre un panfant je ne savais pas ce que c'était qu'un panfant alors je lui dis c'est quoi un panfant je veux bien faire quelque chose et il me dit un panfant c'est un pansement pour enfants ben ouais alors on a inventé un panfant mais voilà l'histoire du l'histoire du panfant et peut-être voilà qu'il faut que vous ayez ça dans votre dans votre besace ça n'a pas été donné à l'entrée de l'AMO on a eu des caramels on n'a pas eu de panfant caramel ça colle pas bon voilà mais en Bretagne c'est bon quand même excusez-moi pour cette petite incartade mais c'est c'est essentiel on est toujours sur la question du travail en équipe et la question du thérapeutique ou la question de ce qui soigne ou la question de ce qui fait du bien et le thérapeutique ça c'est fondamental vous l'avez je pense expérimenté puis si on vous dit le contraire il ne faut pas le croire c'est un peu prétentieux de dire ça mais j'en profite là où est le thérapeutique c'est jamais là où c'est écrit dans ces années de formation d'éducateur spécialisé j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance de travailler en Seine-Saint-Denis de travailler dans des lieux de rencontre justement et j'ai fait un stage à l'unité de soins intensifs du soir dans le 13ème la question de la sectorisation à l'époque et cette unité de soins intensifs du soir avait été créée par René Diadkine on y accueillait le soir après l'école et jusqu'avant le dîner des enfants 8 ans 12 ans 13 ans qui n'allaient pas bien qui n'allaient pas bien et il y avait dans ce lieu qui existe toujours différents ateliers et René Diadkine avait vraiment toujours souhaité que sur ces ateliers alors il y avait des ateliers animés par des binômes éducateurs psychologues d'autres binômes mais René Diadkine avait toujours souhaité que rien ne soit écrit sur les portes de ce qui se passait à l'intérieur Diadkine avait pris sa retraite mais il restait là un autre directeur avait pris ses fonctions et un matin Diadkine avait vu que sur chacune des portes d'ateliers étaient indiqués ateliers éducatifs ateliers thérapeutiques ateliers René Diadkine s'était fâché très fort avait arraché l'ensemble de ses indications et le soir venu on était en réunion et la réunion était un peu passionnante on était en débat et la question mais pourquoi avez-vous enlevé ces indications et c'est là où Diadkine avait dit là où est le thérapeutique ce n'est jamais là où c'est écrit ce n'est jamais là où on envoie l'enfant je crois que c'est effectivement important d'avoir cela en tête je me souviens aussi d'un enfant que j'avais en psychothérapie l'assistante familiale devait faire une heure et quart pour me l'accompagner puis une heure et quart pour le raccompagner et sur les quatre premières séances cet enfant n'avait rien dit il était là mais il n'avait rien dit et j'avais dit à l'assistante familiale qu'il ne me disait rien mais que ce n'était pas grave par contre l'assistante familiale m'avait appelé au terme de la troisième séance en me disant monsieur Beauchot c'est bien gentil votre truc mais moi au moment de l'accompagnement puis au retour donc pendant deux heures et demie qu'est-ce qu'il me parle et j'entendais qu'elle déposait et qu'il lui déposait cet enfant des choses extrêmement importantes et bien entendu extrêmement lourds et je lui a je m'étais dit in petto que c'était très bien que ce chemin de la parole se faisait en plus dans le mouvement avec la voiture bien entendu je n'ai pas oublié l'assistante familiale qui se trouvait elle dépositaire de phrases et de mots terribles et avec son accord j'ai pris soin de contacter son chef de service pour qu'elle bénéficie elle aussi d'un autre lieu où elle est pouvoir elle-même se décontaminer et trouver à pouvoir m'accompagner cet enfant le travail en équipe c'est aussi c'est beaucoup de choses ce serait des des temps de veille documentaire des temps de réflexion et puis c'est ces fameux gaps ces groupes d'analyse des pratiques professionnelles qui sont là me semble-t-il pour nous aider nous aussi à construire et à reconstruire du temps et de l'espace pour l'ensemble des professionnels et vous le savez certainement gap en anglais gap en anglais c'est un écart c'est un décalage c'est pas un trou c'est un espace c'est un écart c'est un décalage et je vous ferai l'invitation ce matin en gap en particulier à faire très attention de ne pas être intelligent trop vite alors pour certains d'entre nous il n'y a pas de risque je ne vous vois pas donc c'est bien qu'est-ce que c'est qu'être intelligent trop vite vous l'avez compris c'est d'un seul coup effectivement penser qu'on a compris immédiatement et ne pas sursoir à un moment donné à une pause à une réflexion pour véritablement rencontrer l'enfant donc voilà vous penserez à moi les jours où vous serez en forme et donc un peu en berne alors tout ça c'est bien beau mais en même temps tout ça c'est semé d'embûches et plutôt que de parler d'embûches je venais vous voir en voulant parler d'embrouille voilà la première embrouille je la dépose un peu comme ça c'est de quoi parlons-nous est-ce qu'on parle de notre savoir ou est-ce qu'on parle du savoir de l'enfant ce qui ne doit pas nous empêcher et vous êtes là pour ça je crois c'est d'accepter aussi que nous sommes sachants nous sommes sachants d'un savoir global sur l'enfant mais nous sommes ignorants en permanence des sujets qui nous entourent quid de nous-mêmes d'ailleurs il faut oublier l'espace d'un instant ce que l'on sait et mettre en parenthèse entre parenthèses ce savoir pour écouter et dans ce moment-là ne plus être expert ce qui n'empêche pas d'être expert à un autre moment d'accord c'est pas antagoniste ces deux moments-là en fait le savoir c'est un moyen et un obstacle alors peut-être si madame la ministre n'arrive pas encore et que avant qu'elle ferme les portes et qu'elle nous enferme je trouvais ça assez terrible d'être enfermé sur le thème des violences intrafamiliales voilà c'est dit c'est dit parce qu'il fallait le dire mais parce que je trouve ça extrêmement violent et extrêmement choquant mais voilà mais en même temps ça tombe à bon escient un petit moment de trauma collectif comme dit Sandra alors allez je mais j'accueille avec plaisir tout à l'heure madame Cobell voilà bon je sur cette question du savoir et du savoir de l'enfant très rapidement aussi parce que j'ai encore quelques diapos après mais je me souviens de de Philippe Jamais Philippe Jamais vous connaissez pédopsychiatre l'institut mutualiste Montsouris la question du suicide des ados des troubles anoreptiques et d'autres choses et Philippe Jamais dans son service arrive une adolescente qui a 14 ans elle est montée sur le toit du collège elle s'est jetée et par bonheur elle ne s'est pas fait mal physiquement rien rien du tout et elle est conduite à l'institut mutualiste Montsouris où elle va être hospitalisée sept jours sept jours c'est le temps de la création du monde mais c'est aussi le temps des recommandations de la Haute Autorité de Santé même si on se fait pas mal physiquement et quand les infirmières demandent à cette adolescente mais pourquoi tu as fait ça elle dit j'ai fait ça parce que je me suis fait larguer par Lucas voilà et bien évidemment certainement qu'elle s'est fait larguer par Lucas mais nous savons tous quand même avec lucidité que nous ne nous foutons pas en l'air juste parce qu'on est largué sinon on serait tous morts ici enfin c'est ce que je nous souhaite c'est d'avoir vécu au moins une histoire d'amour alors comment on fait et bien Jamais va la voir qu'est-ce que vous avez fait pourquoi vous avez fait ça elle lui dit à Philippe Jamais j'ai fait ça parce que Lucas parce que Lucas Lucas m'a largué et là il va y avoir trois temps dans cette rencontre avec avec cette adolescente le premier temps c'est temps consécutif Philippe Jamais lui dit mais je ne sais rien de vous et oui être largué c'est quand même extrêmement douloureux ça fait mal je ne sais rien de vous mais je sais aussi qu'on peut avoir envie de mourir parce qu'on peut être victime de violences à l'extérieur dehors est-ce que c'est votre cas elle ne répond pas et puis il continue je ne sais rien de vous et être largué c'est très douloureux mais je sais aussi qu'on peut avoir envie de mourir parce qu'on est victime de violences physiques ou de violences sexuelles à l'extérieur ou à la maison je ne vais pas vous le faire trois fois deux fois ça suffira vous voyez c'est ce chemin là qui fait que avec lucidité je ne peux pas me contenter de ce qui m'est dit je ne peux pas faire effraction mais je dois aussi aller explorer voilà un peu quelque chose de la première embrouille la deuxième embrouille c'est d'être extrêmement vigilant me semble-t-il à la multiplication des dispositifs les meilleurs soient-ils sans que nos institutions organisations prennent le temps de penser la disponibilité psychique et émotionnelle des aidants et des intervenants le meilleur des dispositifs sans disposition sans de bonnes dispositions sera toujours pour le moins inefficace sinon produira le terme qui a été aussi employé hier des faits iatrogènes une autre embrouille alors cette embrouille on l'a on l'a vu tout particulièrement il y a trois ans je crois jour pour jour pendant le premier confinement c'est ces enfants sans lieu pour lesquels on ne trouve plus de cmp de cmbp d'hôpital de jour et bien d'autres lieux l'absence de lieux ou des lieux qui n'accueillent plus que leurs symptômes des bouts des bouts effractés de ce de ce sujet et moi ce que je je vous dis c'est qu'il me semble justement d'essayer de remettre des bouts mais pas des bouts d'enfants des bouts d'école des bouts d'hôpitaux de jour des bouts de lieux mais des lieux où ça va circuler où nous effectivement dans la communication dans le réseau nous allons faire circuler ce qui se dit éviter le huis clos éviter l'éparpillement la circulation c'est pas le morcellement et dès lors que les professionnels peuvent se raconter ce qui se passe avec pudeur et respect sans déchirement et sans redoublement du trauma il me semble que ça commence à aller mieux est-ce qu'il vous est possible de terminer dans les dix minutes c'est possible je vais être résilient merci je m'engage sur ces dix minutes alors ben ça c'est le bon moment je en préparant cette intervention quand on travaille avec ce qui déchire ce qui abîme chacun fait comme il peut pour tenter de se restaurer voilà la philo pour moi est un espace qui peut me faire du bien et la poésie et là je vous propose de lire vous l'avez mais ce texte de Kierkegaard qui est un texte une invitation éthique d'un philosophe qui me paraît être une invitation extrêmement contemporaine est extrêmement appropriée pour nous acteurs de la protection de l'enfance si je réussirai à accompagner un être vers un but précis je dois le chercher là où il est et commencer là celui qui ne sait pas faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres quand il pense pouvoir aider les autres pour aider un être je dois certainement comprendre plus que lui mais d'abord comprendre ce qu'il comprend si je n'y parviens pas il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui si je désire avant tout montrer ce que je sais c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que l'aider tout soutien nous rappelle Kierkegaard commence avec humilité tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir si je n'y arrive pas je ne puis aider l'autre je trouve ces propos extrêmement juste et contemporain alors quand même revenons au titre de mon intervention elle ne savait pas qu'elle était née et elle ne savait pas qu'elle était née c'est l'histoire d'une enfant qui a 8 ans confiée à l'aide sociale à l'enfance c'est ce qu'on sait tout du moins très tôt pour des carences très graves et probablement d'autres traumas insus au moment où je la rencontre et qui présente un très important retard de langage et sur quelques mois elle va passer par ces trois étapes ma maman je la manque c'est ce qu'elle me dit au premier entretien ma maman je la manque puis ma maman elle me manque et enfin elle passera un peu plus tard à ma maman elle m'a abandonné je trouve qu'il y a là un cheminement extraordinaire certainement de résilience où on passe d'une confusion totale à un récit à une mise en sens où il y a me semble-t-il un moment de causalité elle ne savait pas encore qu'elle était née au moment où je l'ai rencontrée et je pense que c'est le cas de nombre d'enfants et d'adultes qui sont porteurs de polytraumatisme notre travail est peut-être effectivement de leur donner une naissance psychique alors depuis que je travaille en protection de l'enfance enfin ça s'est construit au fil du temps j'ai toujours en tête l'idée de tenir un fil tendu c'est très difficile de le faire avec le micro mais un fil tendu avec d'un côté l'espoir et de l'autre côté la lucidité un espoir sans lucidité c'est un rêve c'est un fantasme c'est une simplicité rester que dans la lucidité c'est l'écrasement et c'est la répétition du trauma alors en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'espoir qu'est-ce qui pourrait être être du côté de l'espoir d'abord la capacité d'être étonné en tant que professionnel d'être étonné en dépit ou grâce d'ailleurs je le formulerai comme ça à son savoir et à son expérience et vous savez que ça se travaille ça ça se patine faire preuve de rigueur de pensée de patience de modestie pour pacifier notre désir d'emprise ou de contrôle sur l'autre ça veut dire pacifier notre désir qu'il aille bien trop vite et très vite en fonction du temps qui est le nôtre un temps contraint qui est celui du temps des mesures des audiences et ainsi de suite accepter que ces enfants échappent à nos projets qu'est-ce que c'est bien lorsqu'un enfant échappent à nos projets plutôt que quand les enfants échappent à nos programmes vous savez un programme c'est il faut arriver à il faut arriver à B un projet on n'y arrive jamais puisque c'est un G en avant et on n'arrête pas de leur demander alors est-ce que tu as tenu ton projet c'est terrible refuser une théorie implicite de la fatalité et du destin lutter contre la force de l'habitude on ne s'habitue pas à la violence c'est un fantasme et puis utiliser le concept de transmission transgénérationnelle parce qu'il existe c'est une évidence on a des fantômes en nous mais l'utiliser aussi pour savoir comment se brise cette question de la répétition qui est ni une fatalité ni un destin ni un karma tout noir ni voilà développer de nouveaux outils la clinique de la concertation les conférences familiales voilà écouter ce que nous dit l'épigénétique et du côté de l'espoir deux grands appuis parce que nous aussi on a besoin d'appuis pour moi le premier c'est Anne Dufour-Mantel philosophe qui nous a quittés et psychanalyste trop tôt précocement en 2017 en allant sauver deux enfants de la noyade sur la méditerranée et qui dans l'ensemble de ses ouvrages nous enjoignaient et nous en joie toujours à passer de la fatalité à la liberté et puis René Char la poésie la philosophie la poésie poète résistant qui soutient quant à lui que notre héritage et nous en avons un biologique culturel du côté de l'inconscient si on peut encore en parler et j'en parle notre héritage n'est pour autant précédé d'aucun testament le testament ça serait du côté on en parlait hier avec Sandra des prophéties auto-réalisatrices le temps me presse enfin c'est plutôt monsieur Corbin qui me presse du côté de la lucidité ça va tenir ça va tenir du côté de la lucidité c'est quoi ? développer une meilleure connaissance de l'enfant de ses besoins fondamentaux développer enfin une connaissance de la clinique du trauma qui a été boutée hors les murs de la protection de l'enfance depuis bien trop longtemps accepter la délicate question de la responsabilité parentale dans la souffrance de l'enfant parce que la question de la toxicité parentale même si elle est rare elle existe et qu'il nous faut aussi la réaccueillir sans pour autant culpabiliser ses parents à outrance d'accord ? être au fait de la notion de précarité narcissique parentale et bien d'autres choses encore monsieur Maritella ou presque en guise de perspective c'est le travail que j'ai pu faire à un moment donné avec un de mes collègues Laurence Auchard qui est intervenu d'ailleurs au CNAEMO il n'y a pas si longtemps que ça et le travail qu'on faisait ensemble à ATD Carmonde qui me fait dire cela le travail social a souvent tendance à privilégier la protection au détriment de la reconnaissance or lorsqu'une personne est prise en charge au titre de ses difficultés ou handicaps elle est protégée mais aussi potentiellement infériorisée merci infiniment merci je vous remercie pour cette très belle conférence voilà je j'ai pensé à un moment donné le mot totalitaire est apparu et j'ai pensé effectivement qu'il y avait un lien qui était un lien fort entre le totalitarisme et la maltraitance alors dans un cas on est dans l'espace privé dans l'autre cas on est dans l'espace public mais c'est Pierre Clastres qui disait finalement que le totalitarisme c'était le mauvais désir l'expression du mauvais désir et du désir de la négation de l'autre même de la création de l'autre pour le nier en fait et là je crois qu'il y a peut-être une espèce de façon de penser l'altérité d'une manière très large en opposant peut-être une altérité positive qui est la reconnaissance de l'autre la nécessité d'exigence de la reconnaissance de l'autre et puis l'altérité négative qui au contraire finalement ramène à ce fantasme de l'unité à la négation de l'autre en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette conférence de l'autre de l'autre